Shalom Ebrakha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, Amen. Alors si Dieu veut, je vous demande à vous tous, Be'ezat Hachem, de faire tous vos efforts, de diffuser ce cours de 5, 6, 7 minutes, ce cours de Torah à vos amis, à tout le monde, et Be'ezat Hachem, qu'il soit avec vous. Je sais que c'est embêtant, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut écouter, mais il faut savoir une chose, qu'on vit grâce à la Torah. Un cours de Torah, ça donne un peu d'énergie. Un peu de Torah, ça donne un peu d'oxygène à la vie. L'Aïmouna, le Bittahon, Hachem, c'est bien de se connecter avec un petit cours de Torah. Mes amis, ce matin, le titre est « Celui qui ne fume pas », celui qui a arrêté de fumer, il ne va pas chercher une cigarette chez lui. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc, si quelqu'un, il est chez moi, il me demande « Rabbi David, vous avez une cigarette ? » Je vais lui dire « Non. » Mais imaginez-vous que je vais lui dire « Je vais chercher. » Tu vas chercher quoi ? Tu vas chercher quelque chose que tu n'as pas trouvé. Tu ne fumes pas. La cigarette ne rentre pas chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Imaginez-vous que je vais me mettre à chercher. Des heures et des heures. Ma femme, elle va me dire « David, mais qu'est-ce que tu cherches ? » Je vais chercher une cigarette, mais personne ne fume cigarette. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu cherches ? Ben, c'est de la foulée de chercher une cigarette que je ne vais pas trouver. Mes amis, la même question, on va se poser pour les Hachmonaïm. Les Hachmonaïm, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on fait Hanouk'a. Lorsqu'ils ont nettoyé le Bétamigdash, ils devaient allumer la Ménorah. Alors, ils cherchent de l'huile. Il n'y a pas d'huile. Parce que les Grecs, ils ont profané toute l'huile pure qui était dans le Bétamigdash. Il n'y avait pas une goutte d'huile. Pas d'huile, pas d'huile, pas d'huile. Mais Hachmonaïm, ils disent ce qu'ils ont cherché. Ils cherchent quoi ? Est-ce qu'ils vont chercher quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ? Vous savez qu'hier, j'ai reçu un sénateur argentin, quelqu'un de la politique, et je lui ai parlé de Torah. Il est catholique. Mais je lui ai parlé, je lui ai posé cette question. Il a ouvert ses yeux, il a ouvert sa bouche. Alors, c'est quoi la réponse ? Je lui ai dit, monsieur le sénateur, d'après vous, est-ce que c'est logique qu'ils continuent à chercher ? Il lui dit, non, ce n'est pas logique, puisqu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va y avoir la balle d'huile. Alors, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Ils continuent à chercher. Ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Ils cherchent. Ils n'ont pas abandonné. La question se pose. Est-ce que tu cherches quelque chose que tu ne veux pas trouver ? Cherche quelque chose que tu vas trouver. Mais ils ne cherchent pas quelque chose que tu ne veux pas trouver. Alors, pourquoi ils cherchent ? Mais par contre, il faut savoir une chose. Les Juifs, qu'ils aient l'aïmona à Kadosh Baruch Hu, s'ils aient l'aïmona à Kadosh Baruch Hu, même l'introuvaille, ils vont le trouver. Même ce qui est impossible de trouver, avec l'aïmona, Hachim il a toutes les forces. Hachim il peut le faire trouver. C'est nous. Ne cherchez pas trop à savoir. C'est écrit. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché. Et à la fin, ils ont trouvé. Alors quoi ? Comment ils ont trouvé quelque chose qui est introuvable ? Eh bien, mes amis, c'est ça l'aïmona. C'est comme ce M. Lévi, al-Avashalom, qui était Isawira, et qui était aveugle. Et lorsqu'il montait à la synagogue de Rabbi Hempidou, il montait comme ça, il montait avec ses mains, il touchait les escaliers pour monter. Il ne pouvait pas se mettre double, parce qu'il avait peur de tomber. Donc, il montait avec ses mains et ses pieds. Et Rabbi Hempidou, mon grand-père, il descendait des escaliers, sans faire exprès, il a marché sur le pied. Et le pauvre M. Lévi, il crie, « Aïe, 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 aïe ! » Et Rabbi Hempidou, al-Avashalom, qui n'avait pas une très bonne vue, il a dit, « M. Lévi, excuse-moi, excuse-moi. » Il lui a dit, « Non, je ne t'excuse pas. » Il lui a dit, « Comment, tu ne m'excuses pas. » Non, il me dit, « Je veux que tu pries pour moi, que je commence à voir. » « Je suis né aveugle. » Il lui a dit, « M. Lévi, tu es né aveugle, tu vas mourir aveugle. » Il lui a dit, « Non, non, je suis né aveugle et je veux mourir avec la vue. » « Et pourquoi je suis né aveugle ? » « Alors moi, je ne te pardonne pas. Tu peux me guérir. » « Comment ? » Ce monsieur, il avait presque 70 ans. « Aveugle, il est né. » Il ne voit pas depuis 70 ans. « Qu'est-ce qu'il cherche de Rabbi M. Pinto ? » « Rabbi M. Pinto dit, « Alors, excuse-moi. » « Non, je ne t'excuse pas. » « Rabbi M. Pinto, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. » « Il ne peut pas accepter quelqu'un qui ne veut pas lui excuser. » « Tu sais quoi ? » « Allez, viens avec moi. » Ils sont partis au cimetière, à la tombe de Rabbi M. Pinto. « Et là, Rabbi M. Pinto, mon grand-père, il dit à son grand-père, Rabbi M. Pinto, « Papa, il ne veut pas me pardonner parce que j'ai dû marcher sur ses pieds. » Le seul moyen pour me pardonner, c'est qu'il faut qu'il reprenne sa vue. Il faut qu'il a la vue. Alors, « Aïba, fais l'impossible. » Et ce Haym Lévi, « Je l'ai connu, je l'ai vu, et je le connais bien. » Il voit. Il a commencé à voir. C'est ça, il s'adique. Ce qui est impossible, il peut devenir possible. Voilà, Rabbi M. Pinto. Mais tu comprends, les Hachmonaïm, ils ont cherché l'huile, et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont continué à chercher, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont continué à chercher, et après, ils l'ont trouvé. D'où il est venu ? Je ne peux pas être posé cette question. C'est une question au bon Dieu. Le bon Dieu protège, amène qu'elle a l'air de son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada